bonjour je vais vous parler aujourd'hui de l'allemand mais avant toute chose trois mots sur le violon je serai très bref très général le violon tel que vous le voyez ici apparaît sous cette forme déjà au 16e siècle en europe on retiendra le nom de gasparo d'assallo amati un siècle plus tard stradivarius warnerius on est en italie on est à crémon et puis aussi la france a de formidables luthiers lupot viol pour ne citer qu'eux le mot luthier vient du mot de l'instrument le lutte c'est le nom qui était donc donné aux artisans qui fabriquaient ces grands instruments à corps de pincer et qui bien sûr fabriquait ces instruments qui sont de la famille des viol viol à la gamba qui se tient entre les jambes d'où le nom il y avait les lires à la raccio et violon qui se tenait avec le bras toute une grande famille le violon est le plus petit des instruments à cordes frottées plus l'instrument augmente de taille plus il sonnera grave plus la corde est longue plus l'instrument sonnera donc on va trouver le violon un peu plus grand l'alto le violoncelle la contrebasse etc pour revenir à la viol de gamme ça n'a jamais été l'ancêtre du violoncelle ces deux instruments ont cohabité et puis au 18e siècle effectivement tout à coup il est passé un peu de mode et puis il était supplanté par le le violoncelle ce violoncelle italien qui était tenu un violoncelle virtuose et qui a fini par passionner les foules il y avait même un livre qui est paru en france à la fin du 17e au début du 18e siècle qui voyait arriver ce violoncelle avec crainte parce que la viole de gamme était l'instrument préféré on va dire ou adoré adulé en france et alors on a peur de ce violoncelle il y avait même un livre qui était sorti il s'appelait défense de la viole face aux entreprises de séduction du violoncelle voilà pour la petite histoire l'instrument tel que celui-ci contient 71 pièces un luthier va mettre à peu près trois semaines un mois pour le fabriquer c'est un travail extrêmement rigoureux extrêmement difficile le violon à des épaisseurs de six millimètres à un millimètre et demi savant répartie pour permettre à ce dernier avoir une belle projection de son et la qualité du son l'archet qui permet au violon de rentrer en vibration est une baguette de bois je m'approche un peu avec cette petite partie qu'on appelle la hausse qui retient une mèche ici vous avez un bouton ce bouton va le visser ou le dévisser ce qui va changer la tension de la messe de la mèche pardon et si je dévisse complètement ce bouton on verra que cette mèche est constituée de crin c'est la queue du cheval que l'on va couper on utilisera le crin d'un cheval et non d'une jument puisque la jument va uriner sur sa queue ce qui va l'acidité de l'urine va altérer la qualité du crin je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais sur le viol donc ce violon va intéresser jean-sébastien bach bach va écrire différentes partitas je le disais dans les précédents épisodes on appelle ça des partitas on appelle ça aussi des suites plus généralement ou des ordres en france des séries de quatre danses il n'y en a pas que quatre les quatre principales vous avez vu l'allemande la courante la sarabande magique et après des menuets des gabottes des lourds on va on va parler de toutes ces danses d'ailleurs aujourd'hui on s'intéresse à l'allemande j'accorde mon violon puisque c'est un violon baroque avec des cordes en voyaux qui sont donc beaucoup plus qui sensibles aux différences d'adoles d'hygrométrie et de température qui nécessite plus d'accord quelques notes pour rentrer dans cette musique de bach voilà le début de son allemande allemande en ré mineur extraite de la deuxième partie bas ré mineur une tonalité qui n'est pas anodine on parlera lors de prochains épisodes de ces tonalités qu'est ce qu'une tonalité et puis quelle est la symbolique de ces tonalités là en l'occurrence ré mineur était une tonalité plutôt qui qui est utilisé plutôt pour les messes des messes funèbres pour des réquièmes et pour des propos on va dire douloureux c'est une tonalité qui revêt cette couleur et ce caractère l'allemande se caractérise par la gravité c'est un grave c'est un propos grave qui va être narré qui va être récité ici par le par le violon c'est une musique d'ailleurs qui est très souvent utilisée pour ce qu'on appelait des tombeaux lorsque l'on faisait une dédicace ou un hommage à un compositeur vivant ou décédé on pouvait écrire des tombeaux et souvent on utilisait l'allemande pour la majesté la sérénité et la gravité de cette pièce c'est une caractéristique allemande grave ça je le dis pour tous les artistes qui et les musiciens qui voudront essayer d'avancer dans cette danse et dans ces dans ces danses et certains mots clés comme ça qui seront importants donc cette première caractéristique la gravité du propos l'autre caractéristique de l'allemande je suis obligé de réaccarder mon violon l'autre caractéristique de l'allemande c'est qu'elle commence par une nana cruz c'est à dire une levée et l'on parle on a toujours cette petite note une nana cruz c'est une note ou le voir un groupe de notes qui précède un temps fort qui va précéder le début de la pièce la plus connue des nana cruz c'est celle de la marseillaise de la marseillaise ces trois notes sont une nana cruz une un groupe de notes ou une note enlevée avant de commencer le propos musical en l'occurrence l'allemande va commencer par cette anacrouse c'est pas la seule danse d'ailleurs qui fonctionne avec l'anacrouse la fois prochaine on va parler de la courante et la courante qu'on commence aussi avec une anacrouse troisième caractéristique et la plus sans doute importante parce qu'elle va concerner toutes les danses c'est le tactus alors le tactus c'est un très 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 vaste sujet sans doute que je consacrerai un épisode entier pour vous expliquer vous parler du tactus là je vais faire très court le tactus c'était une sorte de pulsation intérieure qui était sous jacente que l'on avait en soi cette pulsation intérieure en en l'occurrence pour l'allemande c'est le tactile c'est long cou cou long cou cou long et dans le fond on doit toujours dans l'interprétation de ces danses avoir ces pulsations en nous c'est cette pulsation qui va guiter guider le discours musical et on sent très bien long court court long et qu'on fasse cette internance de long court court avec quelque part l'idée du repos sur le long et l'idée du mouvement sur le court et l'idée que le passé d'un repos à un autre repos va se faire par les deux temps courts toujours donc on pourrait parler sur le plan solfégique à blanche noir noir blanche noir noir blanche et imaginez les danseurs qui font un jeu et qui vont toujours utiliser les deux temps pour aller sur ces temps de repos et on voit très bien que Jean-Sébastien Bach dans ce premier temps nous définit tout de suite où se trouve ce tactile premier temps long et ensuite on va rythmiser avancer sur ces parties rapides цию 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 11 13 11 12 14 15 La rhétorique, c'était l'art, dans le fond, d'apporter dans son discours des armes pour que l'on soit mieux entendu et mieux compris. Cette rhétorique, on la trouve, elle date de la Grèce antique. Socrate disait lui-même, avant de choisir un mot et de choisir la phrase dans laquelle vous allez insérer le mot, sachez sur quel tactus vous allez parler. Et cette manière de parler en tactus, on le trouve encore jusqu'au 18e siècle. On est surpris de voir que, dans l'aristocratie au 18e siècle, même des enfants de 5-6 ans parlent, par exemple, sur le rythme de l'allemand. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, etc. Cet, cet actus, donc, il va être extraordinaire comme moteur, on va dire, intérieur, parce qu'il va, d'une manière peut-être même complètement inconsciente, participer à l'engoutement de l'auditeur. C'est une sorte de pulsation qui deviendra comme un rythme de derviche qui va nous faire rentrer presque dans une sorte d'hypnose. Et cette hypnose, on l'utilisait pour parler, pour captiver l'attention des gens, comme, effectivement, en musique, pour y inscrire le discours musical. Je vous le disais lors du précédent épisode que la musique était un langage, donc on va utiliser le tactus en musique de la même manière qu'on va l'utiliser dans le langage parlé. Donc, n'oubliez pas, troisième caractéristique de l'allemande, elle s'inscrit sur un tactus. Avant toute chose, avant de commencer, sentez long, court, court, long, court, court. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la première partie, par exemple, de cette allemande. Deux choses aussi très importantes dans cette musique de Bach. C'est difficile cet exercice que je fais, parce que j'ai décidé de ne pas couper les vidéos, donc excusez-moi si je bafouis, si je me répète, etc. Mais c'est comme ça, vous prenez les choses comme elles viennent. La difficulté avec la musique de Bach, c'est qu'il faut toujours, lorsque vous entrez dans cette musique, considérer qu'il y a deux dimensions qui sont extrêmement importantes. La dimension horizontale, la direction verticale. La musique de Bach, on a très souvent retenu les chorales, les chorales de Bach. Des suites d'accords, une musique donc extrêmement verticale, que l'on chantait le dimanche lors des célébrations religieuses, et puis qui sont constituées, on va dire, d'accords, qui se succèdent, donc une musique extraordinairement verticale. L'horizontalité chez Bach, elle existe, à travers la fugue notamment. On parlera sans doute peut-être des fugues et de ce développement de l'horizontalité, de la verticalité dans la musique. Mais là, en l'occurrence, il sera important de penser que ce rythme, qu'on pourrait presque imaginer comme une sorte de pulsation verticale, s'inscrit dans un discours mélodique horizontal, avec l'harmonie. L'harmonie, ce sont donc les degrés des notes dans lesquelles Bach va s'installer. Toujours être sensible à ça. On voit qu'il commence avec le Ré, et il va aller sur le Do dièse. Et il va retourner sur le Ré. Et retourner sur le Do dièse. On a comme une sorte d'hésitation. Ré, Ré, Do, Ré, Do. Ensuite, on a un mouvement qui va s'amorcer avec une harmonie qui va se développer, une sorte de chemin harmonique dans lequel on va avancer. qui va permettre à cette musique de progresser. Cette marche harmonique, c'est le terme que l'on utilise pour définir ce genre de circonstances de développement. on va, si, effectivement, si, 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 oh là là, je commence à trop parler et à perdre mes mots. On va se laisser entraîner, voilà, par cette marche harmonique. Et c'est l'harmonie qui va monter et grandir, et permettre à la densité, à l'intensité du discours musical d'augmenter. Donc, je me répète une dernière fois. On revient sur notre Do dièse. Et on commence notre marche harmonique. On continue. Pour s'apaiser ici. Alors, cette musique n'a jamais été dansée. Elle a été, elle se réfère à la danse, bien sûr. Mais elle était donc là, comme je le disais dans les précédents épisodes, pour simplement, voilà, divertir. Là, en l'occurrence, le prince et le lecteur de Kötan. Et cette musique s'inspire, par contre, effectivement, de cet actus. Et les caractéristiques de ces danses se retrouvent toutes sous la plume de Jean-Sébastien Bach. Je voulais vous parler d'une dernière chose avant de vous libérer de mon bavardage. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec des danseurs baroques, pour savoir comment ces danses étaient appréhendées sur le plan des mouvements. Alors, c'est très difficile, parce que la danse, même si le Roi-Séleil était le plus grand des danseurs, et que la danse était d'une importance extrêmement primordiale, elle faisait partie de l'éducation. Et il y a un livre très intéressant qui s'appelait Le Maître à danser, je crois qu'il est sorti vers 1730, de Pierre Rameau. Et lorsque vous lisez cet ouvrage absolument extraordinaire, on voit qu'outre les premières gravures, qui disent première, seconde, qui parlent un peu des positions, on dit comment saluer quelqu'un avec son chapeau. Et on voyait qu'effectivement, je pense qu'il faut se mettre en première ou en seconde, il faut étendre le bras, faire un demi-cercle avec son avant-bras, saisir le bord de son chapeau, faire un demi-tour avec son chapeau, etc. et le remettre. Tout ceci pour vous dire que la danse n'était pas simplement qu'un objet de divertissement, et de balles, etc., elle faisait partie d'une conscience de comment on tenait son corps, comment on saluait les gens, comment on marchait. Dites-vous que jusqu'au 19e siècle, l'armée en France délivrait des diplômes de danseur pour les soldats qui devaient apprendre des rudiments de danse lors des parades. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si, une dernière chose, vous penserez dans l'allemande à ce tactus, long, court, court, long, court, court, et à un moment donné, il y a aussi un rythme qui intervient, qui est croche-pointé, double. Vous l'avez ici. Ceci est important parce qu'il interviendrait dans la chorégraphie de l'allemand. Alors je dis interviendrait parce que malheureusement, même si ce 17e siècle a été le siècle de la danse, c'est là qu'on crée l'Académie royale de danse à Paris, etc., même si ce siècle est le siècle de la danse, on n'a malheureusement aucun ouvrage précis, détaillé, qui nous est parvenu. Donc, comment on danse exactement ces danses ? On a des informations, mais du siècle d'avant, du siècle d'après, mais c'est paradoxal, ce grand siècle de la danse, on a peu d'ouvrages. Par contre, effectivement, on sait qu'il y a certains éléments rythmiques qui intervenaient dans les chorégraphies. Donc, n'oubliez pas, vous qui jouez les allemandes, lorsque vous avez ce rythme, croche-pointé, double, il intervient parce qu'il faisait partie sans doute d'un effet de chorégraphie. Encore pardon pour les bafouillages, j'ai peut-être été même un peu plus long d'habitude. Je vous souhaite encore une fois, dans ces moments difficiles, de passer les moments les plus tendres et les plus doux possibles. Beaucoup de courage à tout le monde. A très bientôt.